bonjour à tout le monde et bienvenue dans le deuxième cours pour les débutants je vais essayer de protéger mon écran et on va reprendre de l'avancé les choses la dernière fois dans un instant vous allez voir mon écran voici donc la dernière fois avait fait une petite revue on a revu certaines choses concernant le travail les métiers les nationalités et le verbe être ça c'est important à reviser donc pour le deuxième cours on va continuer dans le même sens ça ça va être la séance de vision pour tout le monde qui va participer depuis le début de l'année donc j'espère que rien n'est pas trop compliqué pour revenir ensemble donc si je continue avec you and yours ça c'est quand vous voulez commencer à ajouter les possessifs à certaines choses comme vous voulez indiquer qui est acquis ça ça va être le sujet pour notre cours et probablement pour le deuxième cours également donc concernant les petites questions si jamais vous voulez savoir le mot pour un vocabulaire vous pouvez utiliser quatre mots en fait il y a this that these et those donc pour vous traduire en français ça ça correspond à cela ceci cela en pluriel et cela en pluriel aussi donc en fait c'est pour indiquer la position de quelque chose quelque chose qui est loin ou quelque chose qui est proche à chaque fois je vais aller dans plus de détails dans un instant si mon français n'est pas bon donc si on revient ici pour voir la première image vous voyez qui est cette dame elle a un colis dans la main et il veut passer à quelqu'un d'autre donc elle elle a Ahmed this or that parcels for you vous avez le choix en fait le choix ça concerne la distance donc pour rentrer dans les détails this c'est quand vous avez un objet qui est singulier et c'est proche à vous that c'est quand vous avez un objet qui est toujours singulier mais qui est plus loin il y a une distance these c'est quand c'est pluriel et c'est proche those c'est quand c'est pluriel et c'est un peu plus loin donc vous pouvez mettre en pause la vidéo parce que je vais vous donner la réponse mais vous pouvez voir que pour cette personne elle a toujours le colis dans les mains ça c'est une astuce le fait que c'est toujours dans ses mains c'est toujours à elle pour l'instant donc 1, 2, 3, 4, 5 ok donc la bonne réponse pour cette phrase est Ahmed this parcels for you et lui il répond alright thanks donc on a dit this parce que c'est toujours dans ses mains donc c'est proche donc c'est là que c'est proche parcel nouveau mot de vocabulaire peut-être ça veut dire un colis a parcel et juste pour revenir à notre dernier cours on avait apostrophe s ici donc si vous avez bien compris le dernier cours ça c'est le verbe être c'est le raccourci c'est la contraction le verbe être this parcel is for you en réalité donc ça c'est la première image on va continuer donc dans ce sens pour le deuxième donc on a who is that who this over there he's lovely il y en a that and this is Marco my new boyfriend et cette personne répond alright donc je mets en pause la vidéo mais vous voyez que cette fois-ci il y a une distance avec cette personne et les deux autres qui parlent donc 1, 2, 3, 4, 5 donc 1, 2, 3, 4, 5 donc vu que cette personne est loin who's that over there he's lovely le vocabulaire over there ça veut dire par là donc who's that over there parce qu'il y a une distance avec cette personne et donc vu qu'il y a toujours une distance cette personne va répondre exactement la même chose that's Marco my new boyfriend il répond alright ensuite pour le 3 je vous laisse un peu de temps pour deviner et répondre encore c'est la même idée are these or those your keys regardez il y a une distance oh yes thank you very much donc 1, 2, 3, 4, 5 vous devez dire are those your keys sir parce qu'il y a une distance c'est loin les clés et lui oh yes thank you very much concernant ce que je viens de citer si il y a un capitalatif ici on peut dire this book parce que c'est proche on peut dire these books c'est toujours proche mais les livres il y en a plusieurs that book donc un seul livre mais pas quand c'est loin et those books plusieurs livres et loin on continue comme ça avec le cap personne encore hi Susanna et cette terme répond hi Philippe how are you il y en a these those are my children this that is Thomas this that is Anna il lui répond hi Thomas hi Anna hi thanks again 1, 2, 3, 4, 5 donc hi Susanna hi Philippe how are you these are my children parce qu'ils sont juste là à côté this is Thomas this is Anna parce que pareil là on les individualise mais ils sont quand même proches hi Thomas hi Anna allez on continue un peu avec un peu de vocabulaire normalement si on était en cours je vous aurais demandé les mots que vous connaissez déjà mais vous allez voir que vous les avez juste ici vous aurez la version PDF aussi donc vous pouvez voir ça en même temps que c'est sur mon écran mais je vais vous les indiquer ce que je vous suggère de faire c'est je vais juste élargir comme ça on peut voir toutes les images en même temps mettez en pause votre vidéo maintenant et essayez sur votre version de noter à côté le bon vocabulaire pour chaque mot et on verra dans 5 secondes si vous avez raison ou pas donc mettez votre vidéo sur la pause 1 2 3 4 5 ok concernant ces mots de vocabulaire donc premier objet a wallet second one a credit card troisième on a vu dans la page précédente keys a watch photos petite parenthèse dans le cours photos c'est bien l'objet on peut dire photographs c'est le nom complet donc je sais qu'en français photographes c'est le métier en anglais le métier c'est photographeur avec un R à la fin donc photographs ou photos c'est bon là diary autre option agenda ici donc le journal intime diary here we have postcards phone card hairbrush identity card stamps checkbook bottle of water a camera et oui on dit bien camera pour appareil digital a camera sweets il y a certains qui ont peut-être entendu la version américaine donc candy comme candy crush le jeu candy en américain mais sweets en anglais some people say kleenex ici kleenex say tissues mobile phone alors la plupart d'entre vous vous aurez dit peut-être money mais money c'est l'argent en général coins comme si on dit des coins coins là c'est facile dictionary c'est écrit sortez votre meilleur accent anglais pour la suite chewing gum glasses ce sont les objets donc pour revenir à ce qu'on dit tout à l'heure pour this that these et those si jamais vous ne connaissez pas un mot de vocabulaire en anglais ou un certain objet et vous voulez savoir comment on le dit vous pouvez me demander en cours what's this ou si c'est plus loin what's that employeur ça serait what are these ou si c'est plus loin what are those donc what plus le verbe être adapté si c'est pluriel ou singulier et this that these those concernant si c'est pluriel ou si c'est proche ou loin on revient vers la pratique je vais vous donner 5 secondes à chaque fois pour décider de la bonne réponse je vais juste zoomer même idée même principe que tout à l'heure vous avez un choix à chaque fois donc vous regardez l'image ça peut servir ça peut vous aider look soit this soit that letters from john je vous laisse 5 secondes 1 2 3 4 5 donc vous auriez dû dire look this letters from john parce que c'est toujours dans ces mains ensuite le 2 marianne this that's kate katie this that's marianne donc pour le 2 marianne 1 2 3 4 5 vous pouvez dire marianne this is katie et retour katie this is marianne donc je vais juste préciser ça c'est comme vous voulez présenter quelqu'un à quelqu'un d'autre on utilise le terme this is ça c'est systématique c'est juste comme ça en anglais qu'on dit numéro 3 look at this ou that man over there i'll give you 5 seconds 1 2 3 4 5 donc look at that man over there je reviens sur ce qu'on a dit tout à l'heure quand on dit over there c'est pas là numéro 4 who are that ou those people with julia donc je vais répéter 1 2 3 4 5 who are those people with julia c'est pas une question de distance parce qu'on ne sait pas mais par contre c'est une question de ployelle ou singulier cette fois 1 person 2 people et vu que people c'est ployelle those on va utiliser là je reviens sur le vocabulaire que vous avez vu avec moi tout à l'heure le 5 continue sur la gauche donc excuse me what's this that word here 1 2 3 4 5 excuse me what's this word here parce que c'est toujours proche de lui c'est juste sur le bureau d'avant lui donc il est en train de le signaler are this these these your books charlie 1 2 3 4 5 are these your books charlie parce que c'est employé these your books number 7 is this that tanya in that car 1 2 3 4 5 so is that tanya in that car ensuite ensuite look at these or those photos over here 1 2 3 4 5 look at these photos over here here c'est un peu le contraire what are these i don't know si on ne sait pas ou on peut dire their coins ça c'est si jamais vous ne comprenez pas le mot vous voulez savoir j'avance jusqu'à la prochaine page donc prochain sujet on a vu this that these and those et on va étudier de plus près le verbe avoir donc je veux juste être clair sur un certain point déjà quand on utilise le verbe have got c'est le vrai verbe avoir ce que je vais dire par ça c'est que pour dire obtenir ou avoir quelque chose avoir dans notre possession quelque chose vous voyez très souvent le verbe have to sell que l'on peut utiliser mais le verbe have some got c'est plus pour donner le verbe auxiliaire c'est à dire quand vous voulez poser une question ou i don't have five minutes si c'est une question de temps plus plutôt qu'un objet donc ici c'est le vrai verbe avoir entre guillemets le conjugué c'est très facile c'est comme le verbe have et on ajoute juste got après donc conjuguez-en vous pouvez peut-être mettre pause et répéter cette partie que je vais vous dire si vous voulez prendre note donc pour conjuguer le verbe avoir c'est i have you have attention ça change et donc pour le verbe got ajoutez got à chaque fois i have got he has she has it has got we have got pardon you have got we have got et they have got vous allez voir dans le premier exercice ici qu'on peut même faire des contractions avec le verbe have got donc au lieu de dire i have got on peut lui dire i've got si c'est une question pareil que d'habitude vous inversez le verbe et le sujet donc au lieu de dire you have got si c'est pour une question have you got et vu que le verbe have c'est un verbe auxiliaire on n'a pas besoin de mettre le verbe do avec on peut directement conjuguer le verbe have dans la forme négative donc on peut dire i don't have mais on ne peut pas dire i don't have got ça n'existe pas on peut tout simplement dire i haven't donc i haven't got c'est i have got mais dans le négatif donc vous voyez qu'il y a cette image ici un problématique dans cette image what's the matter ce qui veut dire quel est le problème et elle elle va répondre avec son problème puis on continue la conversation donc si je voilà donc ici il répond what's the matter et à vous de mettre ces trois options dans le bon endroit qui sont concernées pour la conversation je vais dans 5 secondes encore vous mettez sa pause votre vidéo one two three four five donc ce que vous devez mettre what's the matter et elle répond avec son problème donc on commence avec le négatif i haven't got i haven't got a phone card with me et vu que c'est une question have you got one donc je n'ai pas de carte téléphone avec moi avez-vous une no but i've got my mobile here donc non il n'en a pas mais il a son portable donc le voici il offre son portable et elle dit oh thanks on appelle des règles des conjugaisons si vous regardez avec moi dans la boîte de grammaire bleue pour le positif i've got my mobile phone with me he's or she's got his her credit card we've they've got the bag donc très simple vous conjuguez le verre d'avoir vous faites les raccourcis vous voyez les raccourcis donc he has she has se devient he's or she's we have they have se devient we've ou they've plus got donc dans le négatif on peut mettre un apostrophe t à chaque fois i haven't got my watch with me he or she hasn't got his her money we they haven't got the keys si c'est la forme interrogative on va to the lab have with la person have you got a phone card has he or she got her camera have we they got the photos n'hésitez pas à rejouer la vidéo c'est déjà c'est pas clair vous pourrez écouter mes explications deux petites remarques la dernière fois on a étudié le verbe être ensemble ici c'est plus le verbe avoir problématique quand c'est dans la troisième personne les contractions he's french donc là on est dans le verbe être he's french il est français apostrophe s pour la contraction de he is mais également he's got a french car la contraction de le verbe he has c'est également apostrophe s et ce n'est que dans le contexte où on peut bien comprendre la différence entre le verbe être et le verbe avoir quand c'est en contraction donc forcément quand ça parle de vous-même d'un état de quelque chose de personnel on utilise le verbe être he's french donc là on est bien dans le verbe être par contre si on parle de quelque chose qu'on a obtenu de quelque chose qu'on a une possession c'est forcément le verbe avoir he's got a french car donc juste ne vous trompez pas il faut être bien attentif au contexte pour comprendre les différences entre le verbe être et le verbe avoir on va terminer avec cet exercice ici qui est à vous de faire de mettre la bonne forme le verbe have got je vous laisse les 5 secondes habituelles mettez-moi sa pause 1 2 3 4 5 donc i think her parents are rich they've got four cars vous pouvez mettre en forme contraction ou en forme élargie ça ne me dérange pas B sorry sorry c'est le mot clé ici sorry ça indique que ça va être négatif sorry i haven't got a pen with me for the c we've got a dog his name's Alfie d Annie's from a very big family she's got six brothers e on voit bien qu'il y a des points d'interrogation have you got your checkbook with you no but i've got my credit card là ça ne doit pas être le négatif j'espère que vous l'avez pas mis dans le négatif le no ça fait réponse à la question mais lui répond positivement qu'il a la carte de crédit au lieu de son cheque F has your brother got a new motorbike et voilà pour notre cours pour aujourd'hui je vais juste arrêter l'enregistrement les autres vont venir très très vite je vais faire plusieurs aujourd'hui comme ça vous les avez tous pour tout le mois voilà je vais les enchaîner un peu plus vite pour l'avenir maintenant que j'ai pris l'habitude bonne journée à tout le monde au revoir